salut salam alaikum bonjour et ben je suis de retour pour une nouvelle vidéo et mais tout d'abord je tiens à m'excuser pour la dernière vidéo parce que j'avais le tract c'est tout à fait normal et j'ai bugué le premier bug que j'ai fait c'était de dire au lieu de dire une page j'ai dit une feuille le second c'est au lieu de dire biographie j'ai dit bibliographie et le troisième bug c'est en voulant faire le montage de la vidéo j'ai coupé mais les remerciements à vous donc je tiens à vous présenter toutes mes excuses et aujourd'hui je vais faire je vais on va commencer avec cette nouvelle vidéo j'espère vous plaira donc une fois que vous avez créé un nouveau compte vous allez recevoir vous allez être approuvé par l'administrateur du site qui est moi et vous allez recevoir un mail dans ce mail vous allez avoir un lien quand vous allez cliquer sur le lien vous allez tomber vous allez tomber ici pardon vous allez tomber sur cette page sur cette page vous mettez votre nom d'utilisateur vous vous rappelez et vous mettez votre mot de passe donc il ya une petite parenthèse que j'ouvre si vous trompez trois fois du mot de passe il ya le robot de sécurité qui va vous dire que vous allez revenir dans 12 heures et si vous retrompez et bien vous allez il peut vous dire que vous allez revenir dans 24 heures ça c'est la première parenthèse la deuxième parenthèse si vous avez oublié votre mot de passe vous cliquez sur votre mot de passe et vous allez arriver à cette fenêtre cette fenêtre elle vous dit mot de passe oublié vous mettez votre mail ici et vous réinitialisez le mot de passe qu'est vous allez recevoir un lien vous allez cliquer dessus et là vous pouvez réinitialiser votre mot de passe c'est à dire vous mettez le nouveau mot de passe vous avez confirmé le mot de passe et ensuite il va vous rediriger vers le site donc nous on va aller directement on a on a notre mot de passe oh pardon alors je vais fermer ça excusez moi la connexion elle est un peu et j'ai aussi j'ai eu des problèmes de virus donc on va mettre oh la la comment ça on va mettre mer et vous rappelez mer et mer et 62 voilà il a la prime et 62 le mot de passe c'était 1 2 3 4 5 6 ça fait rien je vais le changer parce que je suis sûr qu'il ya des qui a des intelligents qui peut-être se sont connectés avec celui-là donc se connecter je me connecte il y a authentification ou ouverture de session réussie donc vous allez être diriger vers le site et on va voir donc regardez il ya votre nom mahi et là comme je vous l'ai dit le site il a deux volets il a le volet vitrine cela vous pouvez consulter comme la villa à la première vidéo est aussi à le volet communautaire alors le volet communautaire c'est tout ça ne vous inquiétez pas on va aller voir chacun bon déjà j'ai en moi j'ai déjà eu une invitation d'amitié et j'ai une notification je sais pas par qui on voit et ça c'est le solde ensuite on verra qu'est ce que ça veut dire le nombre de points là vous avez le butin d'adhésion si vous voulez adhérer la spo avec toutes les formalités donc qu'est ce que vous allez faire j'ai mis une photo par défaut et j'ai mis un fond une image d'arrière-plan de votre mur par défaut donc vous allez cliquer ici et vous allez cliquer sur paramètres du profil vous allez configurer ou paramétrer votre profil donc vous allez cliquer sur paramètres du profil on va le voir vous pouvez consulter toi donc l'internet je m'excuse le débit c'est un vendredi alors là vous allez votre info du profil c'est à dire les toutes les tous les renseignements que vous avez inscrits lors de votre lors de votre inscription que vous avez écrit lors de votre inscription sont là et vous pouvez à tout moment l'échanger ça c'est les infos du profil donc si alors ensuite vous allez cliquer ça vous allez les paramètres du profil info du profil contact du vous allez cliquer sur le contact le contact il est important parce que si vous voulez être contacté par des gens par des gens et est-ce que c'est est-ce que ces informations seront visibles par par parce que vous voulez regarder là donc vous allez mettre votre email et vous allez dire alors là écoutez vous avez c'est ce projet ce ce plugin il a été c'est un en anglais il a été traduit en français mais il ya quelques erreurs c'est facile vous cliquez le menu droit de la souris ici et vous dire traduire en français et vous allez voir là ça va se traduire donc ça marche pas à tous les coups mais ça va venir alors là vous allez inscrire votre mail et vous allez dire est ce que mon mail il sera visible par tout tout le public inscrit ou non inscrit non inscrit oui partout partout par seulement moi par les membres qui sont inscrits ou bien par seulement mes amis des à dire les membres que vous allez sectionner comme amis fermez alors c'est le même pour le mail pour le téléphone pour l'adresse est-ce que vous avez un site bien ou non est-ce que vous avez un site et vous allez cliquer enregistrer les les modifications ensuite les notifications ça c'est les paramètres du profil la notification notification changer votre mot de passe est ce que vous voulez changer votre mot de passe je vais le changer comme ça il n'y aura pas de copiages et de violation de droit donc regarder mot de passe actuel je le mets 1 2 3 4 5 6 mon mail nous le nouveau mot de passe je le change confirmer le mot de passe et je mets sauvegarder enregistrer les modèles ou sauvegarder les modifications je clique dessus il n'y a pas de problème si vous en tous les cas si vous avez un souci vous m'écrivez ou vous me téléphonez vous avez mon téléphone donc notification vous cliquez sur notification pour cette vidéo on va voir tous et tous ces paramètres ensuite on ira voir autre chose donc notification et dans les notifications vous allez voir qu'est ce que les notifications c'est c'est comme des messages qui vous ont adressé qui vous sont adressés par soit l'administrateur ou bien les auteurs du site soit les soit soit les membres là est ce que vous voulez envoyer un mail lorsqu'un membre vous mentionne dans un message vous cliquez c'est ok ça c'est ok envoyer un mail lorsqu'un membre répond à un message vous dites oui vous pouvez désactiver ça alors là là tout est activé c'est à vous de voir qu'est ce que vous voulez ensuite exporter les données vos données vous les exporter une autre chose confidentialité du compte et ensuite on a on a vu les paramètres ça c'est les notifications on a vu les paramètres du profil maintenant on va voir les paramètres des gadgets alors les gadgets à propos de moi je voulais faire une autre vidéo mais ça m'a pris on y va il n'y a pas de souci donc à propos de moi on clique on attend avec le début internet qui est très long je m'excuse alors là à propos de moi vous allez téléverser une image une image de votre profil de votre photo c'est ceci est très important vous devez faire vous devez mettre une belle image de vous pour parce que le coeur je vous dis donc si vous faites une image peut-être on rentre dans votre profil et on vous découvre et qui sait peut-être que elle ou ils trouveront leur âme sur ok donc vous voulez vous choisissez votre image par exemple celui-là ouvrir il va s'afficher ici mon image vous pouvez ensuite regarder voilà une belle image entrer votre nom complet si vous voulez votre rôle qu'est-ce que qu'est-ce que vous êtes votre rôle et ce rôle vous le cesser l'administrateur du site qui va vous le donner pardon et ensuite vous allez compléter votre biographie si vous n'avez si vous n'avez pas fait donc enregistrer les modifications ensuite on va aller aux compétences alors les compétences on va voir qu'est-ce que vous êtes qu'est-ce que vous avez comme compétences alors les compétences et bien là ajouter une nouvelle compétence est-ce que vous êtes dessinateur est-ce que vous êtes coach professeur professeur de judo je mets comme compétences je mets orateur le niveau de compétences en pourcentage on peut pas le voir mais vous pouvez mettre par exemple cliquez là vous êtes 80 sélectionnez une couleur de la compétence on met le vert vous pouvez foncer ou éclaircir à tout moment vous pouvez la supprimer vous mettez enregistrer les compétences enregistrer les modifications voilà sauvegarder les modifications je crois qu'on a fait je recommence ensuite le portfolio le portfolio c'est un espace où vous allez mettre comme le livre et un livre intime c'est le journal intime ce qu'on appelle autrefois on appelait le journal intime qu'est-ce que vous allez mettre vous pouvez mettre une photo euh diaporama ajouter une nouvelle photo voilà titre de la photo que vous voulez voilà vous mettez vous téléverser la photo vous cherchez une photo votre photo de famille des enfants de votre travail de votre vie professionnelle de ce que vous voulez donc téléverser une photo alors qu'est ce qu'on met eh ben on met cette celle ci vous mettez le titre de la photo alors moi quand j'étais bébé mahi bébé vous voulez hein c'est à vous j'aimerais mahi bébé le lien est ce que vous avez est ce que vous pouvez est ce qu'il ya des photos qu'ils ont des liens vous mettez le lien par exemple si cette photo elle est sur youtube elle est sur vimea ou sur un dans n'importe quel lien vous mettez donc vous pouvez ajouter autant de photos que vous voulez ajouter une photo téléverser une photo qu'est ce qu'on va faire on va mettre ces deux zigotons ok alors zigotons 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 avec s donc sauvegarder les modifications et on va voir où vous allez les retrouver alors ça c'est les photos on a vu portfolio ensuite vous avez vous pouvez mettre un diaporama de photos ou de vidéos les vidéos elles sont là donc diaporama ça va aller vite je suis je sais pas je suis à combien alors ajouter une diapositive voilà une photo donc vous allez vous allez mettre plusieurs photos un diaporama c'est plusieurs photos ajouter une nouvelle diapositive mettez ce que vous voulez ok c'est à vous de voir c'est à vous de vous de compléter et d'embellir votre votre mur c'est comme le c'est à peu près la même idéologie que facebook les services les services c'est quoi qu'est ce que vous pouvez apporter comme service je sais pas moi randonneur prof prof de sport randonneur donner des cours ok et vous et là vous allez mettre c'est comme vos compétences vous allez mettre vos services ajouter un nouveau service voilà je vais ajouter un nouveau service je prends du compte par exemple je suis livreur de pizza par exemple je mets ça je suis type de service livreur de pizza par exemple livreur de pizza par exemple livreur de pizza par exemple ajouter une description rapidos rapidos et bien fait par exemple travail enregistré sauvegarder les modules enregistrés bon rapidos j'essaie rapido allez rapidos a pas changé on va le changer ici rapido rapidos en espagnol rapidos et bien fait rapidos sauvegarder les modifications et il n'y a pas de souci c'est à vous de découvrir vous est ce que vous avez ici est ce que vous avez un projet vous pouvez discuter d'écrire votre projet vous voulez par exemple vous voulez faire un voyage organiser un voyage avec un groupe avec la famille ça c'est votre journal intime est ce qu'il y a des citations que vous voulez mettre dans votre mur qui vous plaisent et qui vont plaire à vous à vos lecteurs là il y a un lien qui vous intéresse que vous pouvez mettre dans votre mur pour les gens qui vous visite peuvent aller consulter ce lien là il y a des vidéos que vous voulez mettre là votre page instagram et là votre page flic flic alors la dernière chose que je vous je veux vous montrer maintenant là vous allez redevenir à l'accueil là afficher le profil réseaux sociaux changer l'avatar alors l'avatar de votre profil alors le mur couverture du profil alors couverture du profil couverture c'est là l'arrière plan ce que je vous ai montré au début voilà on va le mettre vous devez mettre un un bel arrière plan pour que ça fait beau et il vous dit là l'arrière plan vous allez le vous allez le mettre redimensionner en pixels 13 secondes de large et 350 de haut pour que ça fait beau j'en ai ici je peux par exemple ça doit être configuré donc qu'est ce qu'on va mettre on va choisir quelque chose de beau tiens on va mettre celle ci allez grey anatomy donc il le met voilà il est en train de la télécharger vous attendez qu'ils vous disent c'est bon je crois que c'est bon donc vous allez ficher le profil voilà l'image dans tête a bien été téléversé vous pouvez la supprimer ou la remplacer afficher le profil on voit le profil et moi je vous vous voilà ce qui va à quoi ça va ressembler votre carte de visite parce que quand vous allez cliquer sur les membres en haut là dans le top menu vous allez voir apparaître voilà on va cliquer les membres vous allez voir apparaître voilà alors voilà votre mur vous voyez le mur donc c'est à vous de mettre une belle une belle forme ça c'est le diaporama alors tiens on n'a pas changé la forme voilà regardez docteur Turki c'est en train de de se rebobiner voilà parce que l'internet elle est un peu long là vous allez voir la photo que j'ai que j'ai mise elle doit apparaître ici on attend un peu que ça se charge la prochaine fois on va voir tout ça c'est une carte et si elle est belle sincèrement ça fera plaisir aux gens de vous de de vous visiter et ensuite on va voir beaucoup de choses on va voir tous ces icônes on va les on va les voir ensemble ok ne vous inquiétez pas donc regardez je vous laisse on a on a il y a 33 inscrits il y a des gens qui nous visite sans sans qu'ils s'inscrivent mais ils peuvent pas entrer ici comme la dernière fois je vous ai montré regardez ma belle photo que j'ai mis ici regardez docteur Turki et les autres voilà bonzaga radoui professeur radoui regardez ces photos il faut il faut éviter de mettre ces photos ou bien vous éviter de mettre les photos des de vos neveux ou les de vos nièces mettez une photo professionnelle pour qu'on puisse vous reconnaître on accepte tout le monde mais il faut pas il faut être correct moi je pense regarder une belle photo de Turki là vous mettez ce que vous voulez votre arrière plan que vous voulez le mur donc le mur il y a un petit problème on va aller rien que donc je pense qu'on va s'arrêter ici la dernière fois on va on va voir le mur ok allez à plus et je vous remercie de votre attention à la prochaine bye 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 bye